Tricot rouge et bassinoir, par Jules Lefranc, né en 1887, mort en 1972. La famille de Jules Lefranc, originaire de Laval, est installée à Paris où elle tient un commerce de quincaillerie. L'été, elle passe souvent ses vacances à Saint-Servant. C'est là que le jeune Jules fait la connaissance de Claude Monet, qui l'encourage à peindre. Il se lance alors dans la peinture en total autodidacte. Plus tard, il devient quincaillé comme son père, puis représentant en matériel pour la construction navale. En 1928, à l'âge de 41 ans, il décide d'abandonner ses activités professionnelles pour se consacrer à la peinture. Dès lors, il expose très régulièrement dans des salons et galeries. Par sa donation, il est à l'origine de la création du musée d'art naïf de Laval en 1967. Tricot rouge et bassinoir révèlent l'intérêt de Lefranc pour tout ce qui touche à la navigation, aux activités portuaires, à la signalisation maritime. Le cadrage très particulier de ces bouées rappelle l'intérêt de l'artiste pour les photographes avant-gardistes des années 30 et l'esthétique de la nouvelle vision. Lefranc reprend les points de vue de photographes comme André Cartes, François Collard et revisite le réel en usant de plans rapprochés, de plongées, de contre-plongées et d'axes décalés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !